Qui veut commencer ? Pour faire un petit bilan, peut-être Agnès, de cette journée. Je vais faire un mini bilan, si on peut dire. Je pense, mais je ne suis pas la mieux placée pour faire le bilan. Mais je pense qu'en fait, c'était une journée très, très dense, très riche. Et je pense que j'avais dit ce matin que j'espérais que tout ça allait donner beaucoup d'énergie à tout le monde. Et je crois que c'est le cas. Beaucoup d'ouverture aussi, puisque je pense qu'on a eu une journée qui était quand même extrêmement variée. Je veux retenir deux, trois éléments. Le premier, c'est qu'il y a eu des débats. Toutes les tables rondes n'étaient pas consensuelles. Et c'est très bien. Il y a eu des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment eu de débat, mais on sent qu'il y a des débats. Je pense à la territorialisation. Je pense aussi au sujet de coopération, coalition. La ministre a dit coopétition. Je pense que sur ces sujets-là, il y a du travail à faire aussi pour essayer de trouver les modes d'emploi. Parce qu'au-delà du fait qu'on peut avoir l'impression d'être d'accord, en fait, le diable est probablement dans le détail sur comment on avance. Moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant aussi, c'est qu'il y avait des thèmes, en tout cas, qui me sont chers, comme la partie science-recherche factuelle. On a dit que c'était important pour faire de la mesure d'impact. Les sujets d'innovation sociale. On a même parlé d'hackathon, de marathon, de test handler. On a regardé quelque chose qui s'appelle de la gamification en éducation. Donc, on a abordé des sujets assez variés. Ça nous donne évidemment plein de choses, plein de pistes pour le travail de l'année qui vient. Et je pense que Tony va y revenir avec des points quand même d'attention. Il faut qu'on travaille bien la diffusion de ce qu'on fait. Cette journée était une belle journée pour la diffusion. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille dans la durée toute l'année sur ces sujets. Et puis, j'ai aussi été interpellée sur le sujet du risque de complexité. On voit bien qu'il y a un gros enjeu pour que ces sujets de mesure d'impact, ils apparaissent comme simples, faciles, donc voilà, utiles. Parce que si c'est trop compliqué, on va perdre tout le monde. Merci à tous les participants. Je passe la parole à Tony. Oui, Tony. Oui, oui. Tony, il va se passer plein de choses à l'Impact Tank cette année. Beaucoup de travaux en cours. Et puis, avant un prochain sommet, une troisième édition l'année prochaine de la mesure d'impact. Absolument. Beaucoup de choses. D'abord, je vais retrouver ma voie. Ensuite, l'Impact Tank va continuer son action qu'elle mène depuis trois ans, en investissant encore davantage au champ des précarités, des inégalités, le champ de la mesure d'impact des défis sociaux et environnementaux. On va continuer à bâtir des référentiels d'indicateurs de mesure d'impact qui permettent de fédérer des acteurs publics, privés autour de mêmes indicateurs pour mesurer la même chose. On va donc continuer à permettre de mesurer ce qui compte vraiment, en réalité, dans les programmes d'insertion menés par les collectivités, par les projets d'entreprise, par ceux des acteurs associatifs. C'est-à-dire, non pas seulement de suivre la tonne de CO2, non pas seulement de suivre la quantité d'heures de formation qu'on donne à des jeunes, mais plutôt de comprendre comment est-ce que ça permet de forager son identité, comment est-ce que ça permet de comprendre le bien-être, d'augmenter l'autonomie de toutes et tous. Et dans cette dynamique, on va continuer tout ce qu'on fait aujourd'hui, remettre des rapports avec des recommandations d'action publique, comme on l'a fait aujourd'hui à la ministre Olivier Grégoire. Alors, on va affiner ces recommandations, on va les diffuser mieux à tous les acteurs de l'écosystème. On va continuer aussi à identifier des innovations sociales, comme on l'a fait cette année, 1000 projets en 2023, qui fabriquent un futur plus juste, plus inclusif. Et donc, en ce sens, on va continuer le programme qu'on a lancé aujourd'hui avec le ministre Stanislas Guirini. Et puis enfin, on va, je l'imagine, continuer ce tour de force qu'on arrive à faire depuis 2 ans avec l'Impact Tank et le sommet de la Maison d'Impact, avec, en effet, probablement une édition 2025. Toujours au CESE, n'est-ce pas, monsieur le Président ? Ça, je ne sais pas, c'est les organisateurs qui le diront. Moi, je veux les remercier d'avoir choisi le CESE. Je voudrais vraiment remercier Impact Tank et le groupe SOS d'avoir tenu ce sommet ici. Vous savez, j'aime à dire que le CESE, c'est l'Assemblée de la société civile organisée, de l'Assemblée de la société agissante. C'est depuis une loi de 2021 aussi l'Assemblée de la participation citoyenne. Et moi, j'ai pour projet que ce palais, d'une certaine manière, soit ouvert sur la société et à la société. Et je me réjouis que, quand les acteurs économiques, sociaux, environnementaux considèrent que c'est leur maison et qu'ils le fassent vivre pour en faire un lieu de débat étayé, éclairé, à argumenter. Et puis, naturellement, la question de la mesure d'impact, elle est au carrefour des sujets qui nous animent au quotidien. La question des transitions économiques, sociales, environnementales. Moi, j'ai la conviction que ces transitions, on ne peut pas les attaquer à la marge séparément les unes des autres. Et je trouve que la démarche d'Impact Tank et de cette mesure d'impact, c'est ça qu'elle met en avant. Elle prend en compte, naturellement, elle adresse la question environnementale. Mais la question environnementale n'efface pas pour impact Tank la question sociale, la question économique. Et moi, c'est ce fait, encore une fois, d'attraper tous les sujets ensemble et pas séparément, pas à la marge, qui me paraît très important. Alors, s'il doit y avoir une troisième édition et si elle pouvait se tenir ici, j'en serais naturellement très heureux. Avant le moment de conclusion, il y a une petite vidéo surprise que j'aimerais que l'on visionne tous ensemble. Salut tout le monde, c'est Jean-Pascal Zaddy, le vrai président de la République. Je suis surtout hyper honoré et très, très fier de clôturer ce sommet. Et j'ai envie de remercier mes gars sûrs, le groupe SOS, l'Impact Tank et tous ceux qui veulent changer le système en profondeur. Et je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi envie de dire qu'il faut soutenir les porteurs de projets parce qu'ils rencontrent souvent beaucoup de freins alors que leur action peut avoir des effets positifs sur la vie de millions de Français sur le territoire. J'ai aussi envie de dire une chose, c'est que nous avons des défis à relever tous ensemble. Les défis écologiques et les défis sociaux. Parce qu'il faut savoir une chose, la planète et la solidarité ne connaissent pas de frontières entre le privé et le public, entre le monde académique et le monde économique. C'est tous ensemble que nous allons changer les choses. Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas, la saison 2 d'en place arrive bientôt. Il ne faudra pas hésiter à la regarder. Allez, bisous. Salut. Voilà, Jean-Pascal Zaddy qui nous a fait l'amitié de cette vidéo. Un petit mot, Tony, avant. Oui, avant le mot de clôture, pardon. Pour remercier évidemment nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible, l'Agence française de développement cette année, la Fondation ENGIE, Orange, la Fédération nationale des caisses d'épargne, le Crédit coopératif, il y en a beaucoup, Malakoff Humanis, Sodexo et Compto. Et puis enfin, évidemment, une équipe formidable à l'Impact Tank avec Mélissa, Justine, Assina, avec Mao, Elisa évidemment, et puis Chloé, Zina et la trentaine de partenaires de bénévoles, pardon, qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci. Merci, Tony. Jean-Marc Borello, je me tourne vers vous pour le mot de la fin. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Vous étiez 4000. Alors nous partîmes 4000 et puis voilà. Pour l'énergie, ça va revenir demain matin. Je ne sais pas si vous en êtes, mais là, spontanément, ce n'est pas l'énergie qui... Enfin, en tout cas, pas pour moi, mais demain, l'énergie promise par la présidente de l'Impact Tank va revenir. Simplement pour vous dire que c'était important de le mettre en lumière, je reçois des messages de toutes celles et ceux qui sont passés et qui ont mon 06, mais parmi lesquels il y a quelques ministres et un peu plus. Tout le monde a été ravi de participer. Tout le monde a été surpris par la mobilisation, la diversité des origines, la diversité des chercheurs, la diversité des entrepreneurs. Et je pense que c'est notre rôle. En tout cas, le groupe SOS est engagé dans cette aventure pour vous mettre en lumière, pour mettre en lumière celles et ceux qui font. Alors encore une fois, remercier tout le monde, remercier celles et ceux qui, dans cette maison, ont organisé ce sujet. Alors évidemment, l'équipe de l'International qui gère ces secteurs. Évidemment, Sofiane qui est cachée sur l'escalier, mais qui a fait tout en prétendant que c'était moi. Et puis, encore une fois, c'est important d'avoir convaincu. Je considère que l'invitation, le mot de clôture du président du CESE était une invitation. Donc elle est acceptée. Comme ça, les équipes gagnent du temps. On revient l'année prochaine. Donc merci, encore une fois, de nous accueillir. Merci d'avoir été là. Merci de continuer à bosser pendant l'année, parce que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et évidemment, ce sont les travaux sur l'ensemble des sujets qui permettent à la cause d'avancer. Et encore une fois, sans vous, rien ne serait possible. Donc un infini merci. Agnès, tu veux redire un mot ? Et si tu me permets, un immense merci à Tony qui a tout organisé. Évidemment. Merci et bravo. Bravo et rendez-vous l'année prochaine alors. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501